Il est 7h48, Sonia De Villers, votre invitée, publie aux éditions POL un récit intitulé « Triste tigre ». Et ce texte, Nicolas, est en lice pour le prochain Goncourt. Il retrace les viols que l'auteur a subis dans son enfance, infligés par son beau-père. Alors, chers auditeurs, s'il y a des petits ce matin avec vous dans la cuisine ou dans la voiture, je vous propose de baisser le son quelques minutes. Bonjour, Neige Sino. Bonjour. Soyez la bienvenue. Dans ce livre que vous venez d'écrire, vous le dites d'emblée. Se mettre à la place de la victime, après tout, c'est facile, chacun peut le faire. Mais entrer dans la tête du bourreau, voilà qui est difficile, voilà qui est rare. Ces livres-là n'existent pas. Oui, alors je parle de ça surtout parce que ce que j'essaye d'interroger, c'est pourquoi moi-même qui ai été victime et pourquoi beaucoup de gens, on est plus fascinés par par ceux qui commettent la violence que par ceux qui la subissent. Et mon texte, ce n'est pas exactement un récit, c'est en même temps un récit et une exploration de tous ces questionnements-là. Et ce questionnement, il est fondateur pour moi. Au début, j'ai pensé que ce n'était pas ce que j'ai été victime moi-même et que du coup, j'étais nécessairement fascinée par celui qui a été mon agresseur, qui m'a dominée. Mais je me rends compte que la société aussi, elle est fascinée par ceux qui prennent ce pouvoir sur les autres. Et ça, c'est un problème, je trouve. Qui résiste, il y a quelque chose qui résiste, mettre son sexe en érection dans la bouche de cet enfant, faire en sorte qu'il ouvre grand la bouche. Ça, c'est vrai que c'est fascinant. Quand c'est fini, se rhabiller, retourner vivre dans la famille comme si de rien n'était, recommencer pendant des années. Je ne comprends pas. Et non. Non. Et pourtant, je l'ai vu de très très près. Oui. Et non seulement je ne comprends pas, j'ai l'impression que moi, en tout cas, je n'arriverai jamais au bout de ça, et que ce désir de comprendre, il fait partie du mystère et de la violence qui m'a été faite. Cette obligation que ça revienne toute ma vie à me reposer les questions, pourquoi il m'est arrivé ça ? Pourquoi quelqu'un est capable de faire ça à un enfant ? Pas nécessairement moi, puisque maintenant je suis adulte, j'ai 46 ans, mais quand j'entends une histoire d'un enfant abusé dans mon entourage, je me dis « mais comment c'est possible ? » Et ça, ça ne passe pas en l'interrogeant. Et puis il y a « pourquoi lui ? » « pourquoi il a fait ça ? » et puis il y a le « pourquoi moi ? » qui revient sans cesse. Et tout le livre et toute votre trajectoire consiste à dénouer les arguments de l'agresseur. Il vous fait ça parce que, disait-il, il vous aimait. Oui, je pense que c'est une stratégie assez courante chez les agresseurs, d'après les choses que j'ai lues. Et en plus, je pense que comme il y a un processus un peu de culpabilité, culpabiliser la victime, de toute façon il n'a pas besoin de culpabiliser la victime, on se culpabilise soi-même, on se dit « c'est à cause de moi ». Et défaire cette expérience, déconstruire cette expérience, c'est aussi ça, c'est aussi défaire cette idée qu'on est seul. Mais en même temps, on n'y arrive jamais parce qu'on reste seul. On reste seul, même si on est au courant, même si on apprend qu'en fait, on est des centaines de milliers. À l'avoir vécu. À l'avoir vécu. Et donc, pourquoi moi ? Pourquoi elle ? Pourquoi lui ? En vérité, on se pose tous cette même question. On a tous l'impression d'être seul dans ça. C'était ce beau-père qui est arrivé dans votre vie quand vous aviez six ans, Neige, Rose, votre petite sœur, en avait quatre, et vous avez d'emblée refusé de l'appeler papa. Ce qui, pensez-vous, lui a infligé une blessure narcissique insupportable. Le viol intervient comme une forme de punition dans votre vie. Oui, alors ça, c'est des choses que lui m'a racontées parmi d'autres récits pour justifier ce qu'il faisait, parce que c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, il y a des agresseurs qui ne parlent pas, mais moi, j'ai eu un agresseur qui parlait beaucoup. Et ce qui me semble un peu fou là-dedans, c'est que j'étais convaincue qu'il me disait la vérité, quoi. Moi aussi, j'ai pensé pendant des années, oui, c'est parce que je ne veux pas le considérer comme mon père, parce que tous les arguments qui étaient certainement des choses pour me manipuler, il était très fort pour me manipuler, puisque je les ai intégrés pendant très longtemps. Et donc, le travail que je fais dans le livre aussi, c'est essayer de mettre à plat un peu tout ça. Et je raconte, effectivement, ça peut être interprété comme un récit, mais c'est aussi, j'essaye de le décortiquer, de le voir avec un peu de distance. Il y a eu un procès, chose rare. Il a avoué, il a été assez loin dans les avieux. Il a reconnu 14 heures à la cour d'assises de Gap. D'ailleurs, vous publiez les coupures de presse de l'époque. Il a été condamné à 9 ans sur les 20 ans de réclusion qui l'encouraient. Et puis, il y a quelque chose dans l'idée de pourquoi, moi. C'est qu'à l'idée qu'on lui soumette, le fait qu'il puisse récidiver, il est effaré. Mais jamais il ne ferait ça à un autre enfant. Ce serait une ignominie. Oui, ça aussi, c'est un aspect un peu mystérieux. D'autant plus que je crois que ce qui m'a permis de parler, et ça, c'est une expérience qui est vécue par de nombreuses victimes aussi, c'est parce que j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je protège les autres, d'autres potentielles victimes. Et lui, il a maintenu impossible. Il n'y aura jamais de potentielles victimes. Oui, c'est ça. On peut le dire, en sortant de prison, il s'est remarié. Et il a eu quatre autres enfants. Il y a quelque chose sur lequel vous insistez, Neige Sino. Vous avez grandi dans un milieu qu'on appelle aujourd'hui de néo-ruraux, dans les Alpes, dans un contexte de grande précarité, mais d'une pauvreté choisie. Et ce que vous avez subi n'a rien à voir avec la permissivité des thèses... Pardon, je suis extrêmement émue par ce que vous me racontez et par votre présence dans ce studio. Ça n'a rien à voir avec des thèses sur la liberté sexuelle. Et vous, vous le dites à une autre époque et dans un autre contexte idéologique. Il aurait trouvé d'autres discours pour se justifier. Oui, je raconte ce contexte-là de précarité ou peut-être de marginalité un peu. On ne s'identifiait pas très clairement socialement. Parce que c'est important d'avoir le contexte dans une histoire. Mais je sais que ce contexte-là, il n'explique en rien le fait que j'étais abusée. Ça arrive dans tous les milieux. On est tous au courant maintenant. Ça arrive dans tous les milieux, dans toutes les classes sociales, partout. Et dans le monde entier. Moi, je vis à l'étranger. Vous vivez au Mexique. Dans un pays où il y a énormément de violences sexuelles faites sur les enfants. Et dans tous les milieux aussi. Neige Sino, vous avez toujours été une très brillante élève. Vous avez lu beaucoup. Vous écrivez maintenant. Vous êtes docteur. Est-ce littérature ? La littérature, vous savez ce que c'est. Vous dites deux choses. L'idée de faire de l'art avec mon histoire me dégoûte. Et je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Quand je dis ça, c'est-à-dire... J'ai senti en écrivant, il y a des choses auxquelles j'étais très très hostile. Et pourtant, ça fait longtemps que je travaille sous forme de fiction. Sur ce matériau qui est mon matériau biographique. Et je n'en ai pas d'autres. Donc, il est là. Je ne saurais pas exprimer exactement pourquoi ça me dégoûte. Et pourquoi il y avait cette résistance contre laquelle j'ai dû lutter. Et je pense que la forme du texte Triste Tigre est construite de telle façon à ce que je puisse me trouver dans une position juste où je ne suis pas dans ce dégoût. Ce texte est de toute façon une interrogation perpétuelle, page après page, sur comment écrire. Oui. Et faut-il écrire ? Qu'est-ce qu'on fait avec quelque chose d'irracontable ? Parce que c'est irracontable. J'ai beau essayer de l'approcher d'un côté, puis d'un autre côté, de raconter des faits. Même si je raconte des faits, en vérité, je ne raconte pas. Je n'y arriverai pas. Je peux seulement m'en approcher de différents points de vue, de différentes façons. La littérature ne m'a pas sauvée. Je ne suis pas sauvée. L'écriture comme thérapie, voilà qui est probablement douteux. C'est douteux pour moi. Alors ça semble un peu fort comme phrase. Il y a des gens qui disent la littérature m'a sauvée. Et je trouve ça très beau. Et j'ai toujours rêvé de pouvoir dire ça. Mais comme je suis dans cette démarche, on écrit dans la solitude, je m'interroge moi-même. Est-ce que vraiment ça m'a sauvée ? Je ne peux pas dire ça. Non seulement ça ne m'a pas sauvée, rien ne m'a sauvée. Et voilà, je ne vais pas tourner la page. Je vis avec ça. Je ne serai pas sauvée. Alors, à notre tour de vivre avec votre histoire. Triste tigre, paré aux éditions POL. Merci Néjcineau. Merci. Et merci beaucoup à vous Sonia de Villers. Il est 7h58.